Je suis président de la Jeune Chambre internationale de Cayenne, je suis Mawena Azandegbe. Bonjour, Ilana H. Federley, directrice de commission pour l'événement My Smart Business Plan, organisé par la Jeune Chambre et membre Jeune Chambre. Bonjour, Amaury Gerskolastik, je suis actuellement le trésorier de la commission en charge de l'événement et membre également de la Jeune Chambre économique de Guyane. Alors, en quoi consiste cet événement My Smart Business Plan ? My Smart Business Plan est un atelier de formation qui consiste à donner l'opportunité aux jeunes porteurs de projets à savoir rédiger un business plan porteur, banquable, percutant et intelligent. Alors, qu'est-ce qu'un business plan banquable et intelligent ? Alors là, je vais vous réorienter vers le président, c'est lui qui est entrepreneur de formation professionnelle. Voilà, un business plan percutant, banquable, c'est, du coup je peux dire, c'est un plan d'affaires, un plan d'affaires qui récapture tout ce que l'entrepreneur veut faire d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Je veux dire, c'est le fait conducteur de ses activités, de les perspectives à venir de son entreprise. Voilà. Et qui peut, pourquoi on dit banquable ? Banquable parce que si le business plan n'est pas banquable, la banque ne peut pas financer son projet. Voilà, c'est pour ça qu'on dit un business plan banquable. Alors, vous avez observé un besoin, c'est ce qui vous a poussé à mettre en place cet événement ? Oui, alors il y a beaucoup de stimulation sur le territoire, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont des projets très intéressants, notamment des jeunes pépites, donc on souhaitait leur offrir l'opportunité d'avoir une formation gratuite et ouverte à tous. Alors vous, en tant que trésorier, c'est vous qui allez encaisser les sous ? Alors non, mon travail, ce sera de retranscrire sur le papier toutes les charges que l'on aura à payer et également les subventions possibles que l'on pourrait obtenir pour organiser au mieux l'événement. Alors, c'est l'occasion pour moi de profiter de cette visibilité pour demander si quelqu'un peut, les partenaires potentiels pourraient nous aider dans la réalisation de cet événement. Voilà, c'est un appel public. Alors, dans ce type d'événement, vous en organisez plusieurs dans l'année ? Oui, on organise plusieurs types de cet événement, de ce événement, comme des formations précédentes qu'on a organisées des ateliers sur la prise de parole en public, qui s'est déroulée fin février au début, début mars, concernant l'oratoire, captiver son auditoire, et la prise de parole en public, c'est aussi une formation. Pourquoi on a organisé cet atelier de prise de parole en public ? Parce qu'on a un concours qui va se dérouler bientôt au Suriname, et la JCI Cayenne participe à ce concours-là. C'est pour cela qu'on a organisé ces trois ateliers de formation pour détecter les futurs participants, les futurs candidats qui représenteront la Guyane à ce concours au Suriname. Pour revenir au MySmart Business Plan, à quel public s'adresse-t-il en priorité ? MySmart Business Plan s'adresse particulièrement aux jeunes porteurs de 18 à 40 ans, mais au-delà de 18 à 40 ans, c'est ouvert à tout le monde qui a un projet et qui ne savent pas comment rédiger un business plan. Et comment l'événement va-t-il se dérouler ? Alors du coup, l'événement aura lieu à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Cayenne. Ce sera le samedi 17 avril, de 9h à 17h, et on vous offre bien sûr les collations et le repas du midi, donc venez nombreux. Il faut s'inscrire avant, il y a une date butoir ? Oui, tout à fait. Alors vous trouverez sur le site de la Jeune Chambre internationale de Cayenne une affiche avec le lien pour les inscriptions. Il faudra s'adresser directement au secrétariat général de l'association. Et voilà, juste un petit mail et vous serez inscrit. Vous attendez quel nombre de participants ? Nous attendons de 30, peut-être 30 personnes, 50 personnes au maximum. Et concrètement, vous, quel sera votre rôle lors de cet événement ? Lors de cet événement, je serai aussi dans la salle, en train de voir mes chers frères, mes chers amis, mes chers jeunes. Du coup, moi, je serai là en tant que participant pour savoir rédiger un business plan intelligent, efficace et bancable. Vous attendez des intervenants extérieurs ? Oui, alors tout à fait. On est parti sur plusieurs types d'intervention. Donc à la fois un formateur professionnel qui viendra expliquer concrètement le contenu d'un business plan et de manière un peu scolaire. Et ensuite, on voulait faire intervenir des grands entrepreneurs de Guyane qui ont réussi et qui viennent nous parler, un peu nous partager leur expérience. Vous avez déjà eu des engagements de leur part ? Oui, alors du coup, on est en cours de discussion avec eux, mais on a potentiellement trois intervenants prévus pour cet événement. Vous pouvez savoir lesquels ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de nom exact à vous donner. On est en discussion avec les organismes de formation. Et ensuite, pour les chefs d'entreprise, on attend des engagements écrits de leur part pour valider leur participation. Cet événement, vous avez des partenaires pour cette édition. C'est la première fois que vous l'organisez ? Oui, c'est la première fois qu'on organise cet événement, MySmart Business Plan. Oui, comme l'a dit le trésorier de la commission. Oui, on a des potentiels partenaires. Oui, des potentiels partenaires, mais on a un partenaire sûr qui est la chambre de métier de l'artisanat. Donc, au cours de cet événement, on va pouvoir en sortir tout en maîtrisant les techniques du Business Plan ? Bien sûr. Au cours de cet événement, à la fin, notre objectif, c'est que les jeunes porteurs de projet maîtrisent les techniques et le contour du Business Plan. Vous pouvez peut-être déjà nous donner un avant-goût de ces différentes techniques ? Je vous invite à la formation, à l'atelier et vous allez voir les différentes techniques qui y sont. Peut-être les grands chapitres ? Mais les grands chapitres, comme le plan financier. Dans le professeur, on a les plans de l'amortissement, les chiffres d'affaires. Oui, et contexte historique de l'environnement économique. Donc, études de marché, voilà. Oui, voilà. Vous voulez rajouter ? Alors, je suis actuellement dans le programme Pépite à l'université. Donc, moi, je serais ravi de participer à l'événement. Et je peux ajouter que le Business Plan, en gros, il passe par plusieurs étapes, à savoir l'étude de marché, donc connaître l'environnement de son entreprise, du marché sur lequel on exploite l'entreprise. Également, les analyses Pestel. Après, je vais parler de détails, mais Pestel, SWOT, savoir les forces et les faiblesses de l'entreprise, les menaces et les opportunités que le marché peut offrir à l'entreprise. Et également, l'aspect financier avec un plan prévisionnel, une estimation du chiffre d'affaires. Et tout cela passe par, évidemment, une consultation pointue des partenaires, enfin des acteurs du marché. Ça peut être les concurrents qu'on vient interviewer par rapport à leur nombre de clients, etc. C'est des données qu'on va essayer de récolter, croiser entre elles, afin de détailler cela dans le Business Plan, qui sera la synthèse globale d'environ 30 têtes de pages de ce que va être le projet. Au sein de la jeune chambre, il n'y a que des futurs entrepreneurs ou pas forcément ? Non, pas forcément. Ce ne sont pas seulement les futurs entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs, il y a des étudiants, il y a des fonctionnaires. Et il y a tout le monde, ça regroupe tout le monde, toutes catégories de personnes, de fonctions, voilà, c'est tout. Donc vous qui êtes en charge de cet événement, quelles ont été vos motivations à rejoindre la jeune chambre ? Alors moi, je voulais rencontrer des acteurs locaux et engagés dans la politique et l'amélioration de la cité. Donc j'ai trouvé mon compte à la jeune chambre. Aussi, je cherchais à être formée pour mes fonctions également professionnelles à côté. Nous avons par exemple participé à une formation sur la procédure parlementaire. Et ayant fait des études de sciences politiques, je trouvais que tout ce cursus était particulièrement adapté à mon parcours. Voilà. Et vous, vous voulez vous lancer dans quel secteur ? Alors moi, je suis actuellement étudiant entrepreneur. J'aimerais me lancer dans, alors je vais le dire, dans le commerce du marché du luxe. Et pour cela, je mets tout en œuvre, à savoir être dans le programme Pépite que propose l'université, mais également à la jeune chambre internationale, puisque via les différentes formations proposées, cela me permet d'acquérir beaucoup plus de connaissances et de procéder pour mettre en œuvre mon projet. Je suis assez satisfait pour le moment, franchement. N'hésitez pas à rejoindre. Est-ce que vous êtes à la recherche de jeunes, prêts à s'engager ? Oui, nous sommes à la recherche de jeunes, prêts à s'engager. Un engagement qui vient, un engagement patriotique, je peux dire. Oui, un engagement sympa, un engagement bénévolat en plus. Un engagement bénévolat. La porte est ouverte, la porte de la jeune chambre internationale, à tous jeunes de 18 à 40 ans. Pouvez-vous nous rappeler l'essentiel concernant cet événement, le Smart Business Plan ? Oui, alors du coup, venez nombreux le samedi 17 avril à la Chambre des métiers et de l'art de Cayenne pour une formation sur la rédaction d'un business plan percutant et efficace. La jeune chambre internationale de Cayenne vous attend. La jeune chambre économique de Guyane vous invite à l'événement du samedi 17 avril, 9h30, 17h, à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et sur ce, veillez bien à vous inscrire via la dresse mail. Peut-être l'occasion, pour finir, de rappeler vos différents projets ? Nous avons beaucoup de projets à la jeune chambre. Actuellement, nous sommes sur le Smart Business Plan. Nous avons en juin, si tout va bien, Guyane en vert, qui est un atelier qui consiste à valoriser les produits vivriers guyanais. Dans le deuxième semestre, nous avons un atelier de formation pour montrer aux jeunes comment répondre aux appels d'offres européens et de l'État. Il y a aussi l'Elevator Speech, qui consiste à vendre un projet. C'est aussi une formation qui est en vue. Nous avons beaucoup de projets. Et en collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, il y a un projet, un atelier, juste concernant mon savoir-faire, mon gaipin, qui se déroule probablement en juillet ou en août. Vous êtes également entrepreneur ? Oui, je suis entrepreneur. Je suis dans le commerce, dans la distribution de gros.